Quel point commun entre une infirmière, un métallot d'arcelor, un journaliste à énergie, une caissière chez EUD, une institutrice et un employé de banque ? Rien à priori, sauf qu'aujourd'hui, ils ont tous défilé du vieux port à Périer au son d'une même revendication. Les salariés ne paieront pas la note de la crise financière. Les salariés sont en train de payer la crise alors qu'ils n'en sont absolument pas responsables. Il faut que le gouvernement et le patronat entendent clairement les revendications des salariés, sinon ça risque de dégénérer. Outre le nombre de manifestants, sans doute entre 100 000 et 200 000 personnes, le cortège est exceptionnel sur un point au moins. Tous les secteurs d'activité sont représentés, public comme privé. Au début de la manifestation, vers 10h30, la CGT a annoncé avoir reçu plus de 300 pré-avis de grève pour aujourd'hui, deux fois plus que pour le grand mouvement de 2003. D'ailleurs, vous avez vu que le privé est nombreux dans la manifestation, autant que le public. Tous les salariés, le bonnet de travail, ils ont réussi un vrai rendez-vous revendicatif. Augmentation des salaires, meilleure distribution des richesses de l'entreprise, amélioration des conditions de travail, refus de la précarité. Les revendications sont nombreuses et ont une cible commune, le gouvernement et Nicolas Sarkozy. On a entendu une phrase il n'y a pas très longtemps, que M. Sarkozy, quand il y avait grève, on ne s'en apercevait plus. Aujourd'hui, à moins qu'il soit enfermé dans une cave, on a dû s'en apercevoir. Les huit organisations syndicales qui appelaient à la grève aujourd'hui devraient se rencontrer dans les jours qui viennent pour faire le point sur la mobilisation et parlent déjà d'une nouvelle journée d'action pour le mois de février. Et au niveau national, le nombre de manifestants s'élèverait, selon la CGT, à plus d'un million, 500 000. Un défilé à Marseille, vous venez de le voir, qui n'est pas passé inaperçu. Banderolles et drapeaux se comptaient par centaines. Les slogans et la sono ont également résonné une bonne partie de la journée. Une journée qui réclame, vous allez le voir, une grande organisation. Sylvain Poncé a suivi les postiers grévistes. 9h30, une heure avant de rejoindre le cortège sur la Canebière, ce sont les derniers préparatifs pour les grévistes de la poste, place Colbert. On déplie les banderolles, on distribue les autocollants et les drapeaux. Tout est fait pour que le groupe et ses revendications soient clairement identifiés. Plus loin, Jean-Luc Bottella, le secrétaire CGT La Poste, donne ses dernières instructions à son service d'ordre. 15 gros bras en gilet jaune qui vont s'assurer que tout se passe bien. S'il y a des gens qui font les fous, tout ça, il faut que le service d'ordre, ils réagissent instantanément pour les foutre dehors. S'il y a des gens qui viennent agresser ou quoi que ce soit. Pas de bordel, ça va être très gros, il faut qu'on soit organisé. Et le service d'ordre aura du travail. Pour lieu tôt, dans leur camionnette blanche, deux livreurs veulent forcer le cortège au passage des manifestants postiers. Insultes et menaces, le service d'ordre intervient pour calmer tout le monde. Une manif, c'est aussi une sono. Problème, le groupe électrogène qui alimente en courant les enceintes n'a plus d'essence. En urgence, un gréviste va trouver un jerrycan dans un autre camion. Qui dit sono dit musique, c'est Olivier qui l'a amené. Renaud, le chant des partisans, Zebda et beaucoup de rock. Alors en musique, dans les manifs, Sils-Maril, il marche aussi motivé. Et le summum, c'est Luc, la sentinelle. Ça arrache tout. Les profiteurs, le patronat bouleur, vive les travailleuses. Pendant quatre heures, les grévistes ont chanté leurs revendications et leur refus catégorique de la privatisation de la poste sans trop de problèmes. Jean-Luc, le maître de cérémonie, est donc satisfait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire le bilan d'une belle manifestation. Bon, il y a quelques petits incidents techniques qu'on a réussi à résoudre pendant la manif. Mais on a eu énormément de potiers, on a structuré les choses, on n'a pas eu d'incidents majeurs. Et signe d'une bonne manif, Jean-Luc va rentrer chez lui ce soir en n'ayant plus de voix. Une manifestation qui se distingue également par la forte mobilisation des salariés du privé, particulièrement ceux des usines pétrochimiques de l'Étang de Berre et du site portuaire de Fosses-sur-Mer. Voici quelques-uns de leurs témoignages. Donc on n'a aucune reconnaissance de la direction. On est toujours traité, ils demandent toujours plus de productivité aux salariés. Et il n'y a aucune condition de travail qui s'améliore. Moi, j'ai 30 ans de boîte, j'ai 1.300 euros, brut, 1.300 et de poussière. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on milite pour justement échanger ce système-là. Mais que les jeunes qui rentrent, leur avenir, c'est bloqué par ces minimaux-là. Les salariés sont toujours battus avec le système capitaliste. Quand ça va bien, on distribue des dividendes. Et quand ça va mal, on prend dans nos impôts pour employer la machine. C'est en fait la précarité, c'est les bas salaires, temps partiel, enfin c'est une globalité. La chimie est en perpétuelle restructuration. Ce qu'on perçoit en nous déjà, c'est une accélération de ces restructurations. Il s'agit qu'on ne nous fasse pas payer la crise. Et c'est une crise qui n'est pas la nôtre. En 2008, ArcelorMittal a fait plus de 8 milliards de bénéfices. Là, actuellement, on continue à faire encore un peu de bénéfices, malgré que les commandes ne rentrent pas. Ce qui est complètement inadmissible et injuste, c'est que ce ne sont que les salariés qui traînent.